Musique C'est tout le pays qui frémit d'impatience C'est tout un peuple qui réclame du pas Vas-y sans peur, tente ton expérience Nous sommes là pour faire taire les coquins Vas-y Léon, défend ton ministère Vas-y Léon, faut que Maria ait raison La semaine de 40 heures, des femmes au gouvernement Léon Blum, c'est le symbole du fou de prière Léon Blum était véritablement un homme charismatique Un homme qui rayonnait autour de lui Et il y a des gens pour qui il était véritablement un prophète Blum est prêt à se battre exactement comme les héros stindaliens Il est prêt à en découdre et à risquer sa vie finalement pour défendre son honneur Pour la faute de l'unité proletarienne que j'aurais adoré Adoré par le peuple ouvrier, Blum est aussi l'homme à battre Léon Blum, c'est l'histoire de notre parti, une fin de l'histoire Nâché dans la rue, emprisonné par Péton Déporté en Allemagne Blum avait recueilli sur lui plus de haine Plus de haine, concentré sur lui Plus de haine qu'aucun homme politique de son temps Au-delà du mythe, Léon Blum, c'est l'histoire d'un homme qui voulait changer la France A la fin du XIXe siècle, au cœur de Paris, rue Saint-Denis Un jeune homme déambule une fleur à la boutonnière Ses amis l'appellent Chrysanthème Dans tes poches, les poèmes débordent Tu notais, ce présent est plein d'ordinaire chose L'avenir est morne et désespéré S'il me faut choisir, me métamorphoser Ce n'est pas ici que je renéterai Léon, c'est le génie nonchalant C'est la jeunesse couronnée de talents Vals, théâtre, musique Et puis les femmes A 17 ans, ses parents peuvent être fiers Le fils prodige pousse les portes de la rue Dume La prestigieuse école normale supérieure Et le soir, il écrit des critiques littéraires et théâtrales Pour la plus avant-garde des revues La revue blanche Mais il faut choisir entre la discipline de l'école et l'écriture L'élève est de plus en plus insouciant On peut lire sur le registre du surveillant Blum consigné toute la journée Blum absent Blum fait du désordre au dortoir Au bout d'un an à peine, Léon se fait renvoyer De retour à la maison, il retrouve André, Lucien, Marcel Et le plus jeune de ses frères René Depuis ton plus jeune âge, c'est de lui que tu te sens le plus proche A table, Henriette, la mère ne parle pas de Dieu avec ses cinq fils Mais d'équité, de justice Chez ces juifs d'origine alsacienne, la République fait religion Dans la famille, c'est Léon qui possède la grâce des possibilités Mais il n'est toujours pas décidé à choisir Pendant un instant, ton destin semble tracé Le mariage avec Lise, la naissance de Robert Et ton entrée au Conseil d'État Le jour, tu portes l'habit sérieux du juriste Dans la plus haute juridiction administrative Mais la nuit, le papillon continue toujours d'écrire Jusqu'à devenir un des grands critiques de son temps L'écrivain juriste est aussi orgueilleux qu'il est brillant Un soir de première, Pierre Weber, cet auteur que Léon n'avait pas hésité à assassiner dans une critique Le gifle publiquement Humilié, Blum demande réparation par les armes A l'aube, au vélodrome du Parc des Princes Les adversaires arrivent accompagnés de leurs témoins Le duel a réuni le tout Paris Journalistes et élégants attendent que la première goutte de sang soit versée C'est un autre Léon Blum qui se dessine Horageux, sûr de lui, trop pour certains Mais pour beaucoup Pour les femmes d'abord Ils possèdent tout Le panache L'audace Et l'intelligence Les femmes le passionnent Plus encore Léon est à l'orée du nouveau siècle Un des premiers hommes féministes Tu t'interroges Pourquoi les femmes ne pourraient-elles pas multiplier les liaisons Comme les hommes avant de se marier Tu publies alors un ouvrage qui fait scandale sur le mariage Et que tu dédialises ton épouse La réaction a été comme s'il s'agissait d'une œuvre satanique Destinée à dissoudre l'identité catholique À dissoudre le mariage Et à entraîner les jeunes filles et les jeunes gens Vers des conduites tout à fait inadmissibles Donc il y a eu une réaction très forte Et déjà, je dois dire, très antisémite À l'égard du mariage Qui va se poursuivre par la suite C'est tout à fait remarquable que les opposants à Blum en 1936 Donc 30 ans plus tard Vont ressortir le mariage Comme preuve de la nocivité de Blum À l'égard de la France Et de la France catholique en particulier Pour l'heure, Léon est toujours très entouré par l'agente féminine Là, il y a Lise, l'épouse Mais très vite, une autre silhouette se dessine Thérèse La militante socialiste L'indépendante aux faux airs de garçonne Pendant plus de 20 ans Tu vas osciller entre ces deux femmes Il y a des événements dans l'histoire Qui éclairent le fond des âmes Pendant l'été, un ami te glisse à l'oreille Vous savez bien sûr que Dreyfus est innocent Tu hésites Qui ça, Dreyfus ? Ils ne sont alors qu'une poignée A défendre le capitaine Alfred Dreyfus Injustement accusé d'avoir livré Des documents secrets à l'Allemagne Le capitaine n'a de cesse De crier son innocence En vain Il est condamné à la déportation Et lorsque le vrai coupable est démasqué L'armée campe sur ses positions Et refuse de réviser le procès À la fin de l'été La résolution de Léon est prise Non parce qu'il est juif comme Dreyfus Mais parce que cette injustice est intolérable Blum a sauté le pas Quitté sa nonchalance de jeune homme Pour se jeter dans l'action Ce matin-là, au fond d'une salle enfumée C'est l'effervescence chez les Dreyfusards Un homme exulte C'est Jean Jaurès, le grand tribun socialiste Tu es ébloui J'avais 25 ans, je possédais une faculté précieuse La faculté d'admirer J'admirais Jaurès de toute ma force Le personnage de Jaurès, on l'a souvent décrit Grand, massif, barbu, échevelé Face à un jeune homme Habillé un peu comme un dandy Et avec une voix faible Parce que Blum avait une voix faible Et très intellectuelle Très littéraire Oui, deux personnages Extrêmement différents Mais qui avaient une immense estime L'un pour l'autre Et qui ont développé véritablement Une relation d'amitié On peut donner un exemple De cette relation d'amitié C'est que lorsque Jaurès A voulu créer Véritablement un journal socialiste Qui va être l'humanité Et bien Léon Blum Est parti dans tous les sens Contacter toutes les personnes Qu'il connaissait Et surtout des financiers juifs Parisiens Pour essayer de recueillir Les fonds nécessaires A l'humanité Je crois que Jaurès voyait en Léon Blum Quelqu'un sur lequel Il pouvait toujours compter Et ce que Jaurès A vu en Blum son successeur Ça se serait Beaucoup s'avancer Les deux hommes Ne se quittent plus L'humanité est née Jaurès à sa tête Et Blum livrant ses articles Léon fait plus encore Il contribue à l'unité socialiste Et à la création de la SFIO La section française De l'international ouvrière Le matin à la rédaction De l'humanité L'après-midi dans les meetings Léon écoute émerveiller Le grand homme Rallumer tous les soleils Dans le cœur des prolétaires Par Jaurès C'est la voix du peuple Celle qui prône La réduction du temps de travail Le repos hebdomadaire Et c'est aussi L'apôtre de la paix Dans cette Europe Menacée par le spectre de la guerre Mais le 31 juillet 1914 Tout bascule En face de la rédaction De l'humanité Un nationaliste exalté Assassine Jaurès Le leader socialiste De deux balles dans la tête Avec quelques intimes Tu veilles le corps De ton ami Toute la nuit Que vas-tu faire désormais 48 heures après la mort de Jaurès La guerre est déclarée Les frères Blum sont mobilisés Sauf Léon Sam Yupi l'écarte des combats Il veut pourtant servir la patrie Et lorsque le socialiste Marcel Samba Devient ministre des travaux publics Il accepte avec joie De devenir son chef de cabinet En pleine guerre Il est chargé De l'organisation des transports Et de l'approvisionnement en charbon Mais Léon va plus Bientôt l'occasion se présente En 1917 C'est lui qu'on choisit Pour prononcer le discours De commémoration De la mort des aires Nous jurons De défendre Les libertés du peuple Et de fonder pour lui La justice Qui l'attend Nous jurons Au socialiste De travailler Sans faiblir Et sans nous laisser Rebuter Par aucun obstacle Pour la cause De l'unité prolétarienne Que Jaurès A l'église Il réussit Cette épreuve stratégique Qui est de frapper L'opinion des socialistes Parce que Les ovations Qui concluent son discours Font de lui D'emblée Un dirigeant Connu du parti socialiste Ce qui n'était pas vrai Quelques jours auparavant Alors que la guerre a pris fin Et emporté avec elle Des millions de morts Une révolution à l'est Est encore en train De changer le cours de l'histoire Tu regardes sceptique La révolution bolchevique Portée Lénine au pouvoir Après avoir balayé l'empire Et imposé la dictature Du prolétarien en Russie Lénine entend la propager Et au reste du monde Déjà tu envisages Les dérives totalitaires Du régime moscovite La majorité des socialistes Elle est séduite Par les sirènes de Moscou Frondeur Léon mène le comité De résistance socialiste Pour défendre coûte que coûte Le parti de Jaurès Au 18ème congrès socialiste Léon Blum L'homme au timbre fragile S'adresse aux militants La vie politique est faite d'explosions De surprises De trahisons parfois De combats D'une violence extrême Toujours Donc ça n'est pas aussi simple Que de préparer des conclusions Dans le conseil d'état Et ça n'est pas la même chose Que d'écrire des critiques Mais quand on écoute Quand on lit les discours De Blum L'analyse Et l'action Sont indissociables Il ne cède pas Au coup d'émotion Il ne fait pas appel A Je dirais Aux forces obscures Qui sommeillent Chez les êtres humains Léon Blum Quand il s'exprime C'est le contraire Du démagogue Chacun de nous Est mis en face D'un cas de conscience Individuelle et collectif A la fois Car il y a opposition Et contradiction formelle Entre ce qui a été Jusqu'à présent Le socialisme Et ce qui sera demain Le communisme Mais les uns et les autres Malgré tout Restons des frères Qu'aura séparé Une querelle cruelle Mais une querelle de famille Peine perdue La majorité a déjà fait son choix L'allégeance à Lénine Le jeudi 30 décembre 1920 A Tours La gauche s'est divisée Entre communiste Et socialiste Comment envisager l'avenir Avec un parti Amputé des deux tiers De ses adhérents Et l'humanité Passée aux mains des communistes Il te reste cependant Ton réseau de parlementaires Et ce journal Le petit tirage Le populaire Dont tu deviens Le directeur éditorial Article après article Congrès après congrès Bloom tente de faire revenir Les militants à la maison mère Il quitte alors les salles En fumée des meetings Et part à la rencontre Des classes laborieuses A l'usine Ils voient les ouvriers À la tâche 48 heures par semaine Sur leur machine Des cadences inhumaines Une rémunération au rendement Et le dimanche Pour seul repos Savez-vous monsieur Que lire un journal de gauche Est interdit Savez-vous monsieur Qu'un retard Essaye le renvoi Tout oppose Bloom Le bourgeois Le dandy Le littérateur À la classe ouvrière Elle a une rencontre Tout à fait inattendue Et d'une grande émotion Entre la classe ouvrière Que l'on présente Comme un être collectif Violent Et bagarreur Et un Léon Blum Être bourgeois Manieré et dandy Selon les propagandes Antisémites Etc Qui n'allait pas de soi Blum a réussi à conquérir Au fond l'estime De la classe ouvrière Tu as trouvé depuis longtemps Tu as trouvé depuis longtemps ta réponse On est socialiste à partir du moment Où l'on a cessé de dire Bah c'est dans l'ordre des choses Il en a toujours été ainsi Et nous n'y pouvons rien Désormais député Leader de parti Tu restes en pleine ascension Toujours égal à toi-même Fondamentalement optimiste En 1933 Hitler devient chancelier Blum ne voit dans cette fureur Qu'un personnage grotesque Que l'histoire se chargera de balayer Néanmoins solidaire Des juifs d'outre-Rhin Persécutés chaque jour un peu plus Blum œuvre pour qu'il puisse Être accueilli en France Et dans cette France Qu'il aime tant Et qu'il connaît si bien Léon ne prend pas la mesure De la haine qu'il inspire Charles Maurras L'idéologue de l'action française Nourrit à l'égard de Blum Une véritable obsession Il ne supporte pas De voir ce juif se rapprocher Du pouvoir Dans la presse Les caricatures abondent L'hydrat de tête Qu'il faut vaincre C'est Blum Et la république On le représente Comme un dangereux maniaque Un juif obsédé par l'argent Vendant la France aux étrangers Blum C'est le juif à abattre Exactement comme Dreyfus C'était le juif à abattre La violence des années 90 Au moment de l'affaire Dreyfus Cette violence revit intacte Dans les années 1920 Et dans les années 1930 Elle est symbolisée par cette phrase Très célèbre de Maurras Il faut tuer Blum Il faut le tuer Mais non seulement Il faut le tuer Mais pas de face Il faut le tuer de dos Il faut le tuer Comme un traite qu'il est Il faut même pas le respecter Puisqu'il faut le tuer Non même pas de face Mais de dos Comme un animal Monsieur Vous avez par votre politique De juif sans patrie Vendu la France Assez J'ai chez moi un revolver 11 coups Les 11 coups seront pour vous Salut saleté Léon Blum a à mon sens Réagi par son engagement sioniste Il faut se rappeler Qu'il s'est mis au service De la cause à l'époque Du but de la création D'un état juif en Palestine Il était au moins aussi ami Avec Chaim Weizmann Le chef de l'organisation sioniste Qu'il avait été ami De Jean Chaurès Et Il s'est mis au service De cette cause Évidemment Léon Blum n'a jamais Pensé Que lui ou sa famille Viendrait vivre dans l'état juif Bien évidemment Il était français Totalement français Mais il a pensé Que des juifs Qui sont persécutés Qui sont poursuivis Comme lui D'une certaine façon Était poursuivi par cette haine Devait avoir Un pays refuge Un état refuge Au cas où l'antisémitisme Se déchaînerait Place de la Concorde 6 février 1934 Une manifestation antiparlementaire Tourne à l'Église Léon est à la chambre En pleine séance Lorsque des clameurs S'élèvent du dehors Mort à la République Hurlent les manifestants Affolés les députés Quittent l'hémicycle A l'exception de Blum Qui risque le lynchage S'ils n'osent mettre le nez dehors A l'extérieur L'action française Les croix de feu Les camelots du roi Et l'ensemble des ligues D'extrême droite Tentent de marcher Sur le palais bourbon La nuit tombe Et le ciel rougeoie Toujours de projectiles Le combat de rue Se poursuit jusqu'au matin Pour Léon Lémeute n'est rien d'autre Que l'expression du fascisme Dès le lendemain Il appelle le peuple A manifester Les valeurs A la guillotine Les valeurs A la guillotine Les valeurs Les valeurs Les communistes Toujours pleins de rancœur Contre le socialiste Acceptent de rejoindre La mobilisation antifasciste Mais décident De faire cortège à part La foule est néglise Le milieu des manifestants Léon prend la parole Il ne laissera pas toucher Il ne laissera pas toucher A la république Qui est son bien Citoyens Nous vous avons appelé Aujourd'hui A manifester Votre force Votre puissance Calme Et disciplinée Votre résolution Inébranlable La preuve La preuve est faite Paris Rassemblée Dans cette manifestation La réaction signifie Signifie aux hommes Du fascisme Et du royalisme Qu'ils ne passeront pas La réaction Ne passera pas Vive la république Des travailleurs Vive la liberté Vive l'unité prolétarienne Sans laquelle aucune victoire Sans laquelle aucune victoire N'est possible Vive le peuple ouvrier De Paris Ce jour-là, dans la rue, le Front populaire est né Socialistes, communistes Et bientôt radicaux S'unissent Les élections de 1936 approchent Léon réalise alors que le pouvoir est à portée de main Celle qui fut dans l'ombre pendant plus de 20 ans Est enfin devenue sa femme Thérèse La militante socialiste pleine de ferveur Partage désormais officiellement avec Léon L'amour de la politique C'est elle qui l'accompagne dans sa petite Citroën A tous les meetings C'est avec elle qu'il sillonne les routes de France Pour faire campagne Mais plus tu te rapproches du pouvoir Et plus Thérèse est inquiète Le 13 février 1936 L'extrême droite enterre Jacques Bainville L'intellectuel monarchiste Au même moment Au coin de la rue de l'université La voiture de Léon Blum s'engage dans le boulevard Et se heurte à la foule Aux macarons de députés collés sur le pare-brise On reconnaît Blum Aux cris de mort aux juifs Mort à Blum Aux poteaux On l'extirpe du véhicule Léon est lynché Des ouvriers du bâtiment Travaillant sur un chantier voisin Réussissent de justesse à le mettre à l'abri Quelques jours plus tard La police confond les assaillants Après une perquisition au siège de l'action française On retrouve dans le bureau de Maurras Le chapeau ensanglanté de Blum Qui avait été pris comme trophée A trois mois des élections Cet attentat provoque une indignation générale Au printemps Les français sont appelés aux urnes Le front populaire remporte les élections Et à la surprise générale C'est la SFI Le front populaire remporte les élections Cet attentat Je ne me présente pas à vous aujourd'hui Comme un homme déjà accablé d'avance Sous le poids des charges Et des responsabilités Qui l'attend Bien que je l'y connaisse Voyez-moi Je ne viens pas ici en vous disant Otez de moi ce calice Je n'ai pas voulu cela Je n'ai pas demandé cela Si Si J'ai demandé cela Et j'ai voulu cela Parce que cela C'est la victoire de notre parti Au sein d'une victoire Malgré le résultat des urnes On lui suggère de renoncer Le président de la République Albert Lebrun Convoque Léon Blum En disant Bon On peut comprendre Que vous demandiez La tête du gouvernement Mais Pensez-vous Que vous êtes bien L'homme de la situation Autrement dit Albert Lebrun Président de la République Qui n'est pas du tout antisémite S'interroge pour savoir Si un juif A la tête du gouvernement Et de surcroît socialiste Serait acceptable Pour les français Et Léon Blum Reste ferme Et par conséquent Albert Lebrun Qui est d'ailleurs Respectueux De la constitution Va lui demander De former un gouvernement Quelques heures plus tard Monsieur Léon Blum Vient présenter au chef de l'état Les membres de son cabinet Parmi lesquels on compte Pour la première fois en France Trois femmes ministres Malheureusement les photographes Ne sont pas en grève Les photographes ne sont pas en grève Mais le reste du pays oui Les ouvriers occupent les usines Et attendent que les promesses Du Fonds populaire se réalisent Nous lutterons jusqu'au bout Pour la défense de nos revendications Dans le calme Et la dignité Oui Dans les revendications Baptisé grève de la joie De l'espoir L'espoir que l'homme Fasse quelque chose Dans le nord La plupart des usines Sont occupées par les ouvriers Comme leurs camarades parisiens Ils organisent leur vie En attendant la solution du conflit Les usines sont toujours fermées Les patrons demandent Que l'armée intervienne Pour forcer à la reprise du travail Tu t'y refuses Et décides au contraire De te poser en arbitre Le gouvernement de Fonds populaire Agira Dans le cadre De la société actuelle Mais Avec la volonté délibérée D'en extraire Tout ce qu'elle peut comporter D'ordre De sécurité De bien-être Et de justice Applaudissements A Matignon Tu réunis le patronat Et la CGT Et à l'issue d'une longue journée De négociation Des accords sont signés Léon va pouvoir Enfin changer la France En 70 jours Plus de 130 réformes Sont votées à l'Assemblée Aux travailleurs Tu offres les premiers congés payés Les conventions collectives Et réduis leurs semaines de labeur De 48 à 40 heures Et j'ai pu ajouter Après chaque mesure Après chaque réforme Dont nous avions annoncé Le vote prochain C'est fait C'est chose faite Les mesures prises par Blum Transforment la classe ouvrière Elles sont rentrées Dans l'histoire de France Dans la mémoire De l'histoire française Au fond Pour la première fois L'État A travers Blum Reconnait Le peuple Dans Dans ses désirs Dans Dans son imagination Le peuple La classe ouvrière N'est pas réduite A sa fonction Matérielle Productive Et Les vacances Les premières vacances Des ouvriers En tandem C'est quelque chose D'inouï Qui transforme radicalement La société française Je fais du tandem Tu fais du tandem C'est toi qui m'entraîne C'est moi qui t'emmène Quand tu sens Que mon bémol Va défaillir Tu plaques Un petit accord Pour me soutenir Mais le vrai temps Lorsque rien l'était Ce bel été 36 Les ouvriers décourent Le temps libre La mer Certains présentent enfin Leurs enfants Et leurs grands-parents Restent encore ici Vive les vacances Merci pour les congés payés Merci Léon Tu te confies Il est revenu un espoir Un goût de la vie La France a une autre mine Un autre air Le sang court plus vite Dans un corps rajeuni Aux frontières du pays Les bruits de bottes D'Hitler et de Mussolini Résonnent Les deux dictateurs Affichent à la face du monde Leurs ambitions guerrières Les hommes Ardents pacifistes Veulent retrouver le sommeil Léon décide malgré tout De réarmer la France Ils veulent Poser sur l'oreiller Une tête tranquille Après leur Dure journée de travail Ils mettent Leur espoir en vous Que la société Des nations Sente la présence Autour d'elles De cet espoir Unanime Et pour ne pas Le décevoir Messieurs Il suffit Que vous preniez Conscience De la force Qu'ils vous donnent La guerre civile en Espagne Va tout changer Les nationalistes espagnols Conduits par le général Franco Tentent d'étrangler la république L'évidence s'impose Intervenir pour défendre Le gouvernement du Frente Populare Mais contraint Par des pressions politiques Et diplomatiques Tu dois reculer A René ton frère Tu te confies Si j'interviens Mon gouvernement tombe Et les mesures entreprises Avec Mais si je ne fais rien J'abandonne mes frères espagnols Il a été obligé De renoncer A cette intervention Parce que d'une part L'Angleterre Menaçait la France En cas d'intervention De rompre Toute alliance Avec la France Donc on ne pouvait pas Se priver De l'alliance britannique Mais surtout Parce que Le parti radical Qui était Parti membre Du Frente Populaire A menacé Léon Blum De quitter la coalition De faire tomber Son gouvernement S'il y avait Une intervention En Espagne Donc Léon Blum N'a pas pu Se porter au secours De ses amis De ses frères Du Frente Populaire Espagnol On l'accuse Beaucoup de cela On le critique Beaucoup pour cela Et ce qu'il pouvait faire Autrement C'est un grand point D'interrogation Les mains liées Léon choisit La seule option Qu'il croit possible Faciliter la livraison Clandestine D'armes aux républicains Cela ne suffira pas Franco reçoit l'aide Des états fascistes Qui lui donnent Les moyens mérités C'est certainement Ce qui a été L'un des plus grands Échecs Ou plutôt Un des plus grands Traumatismes Disons Personnels De Blum Le bel été 36 Fut-il un mirage L'euphorie De ses premières vacances Est en tout cas Déjà oubliée Malgré le soutien Du peuple ouvrier Le gouvernement s'essouffle Les réformes Devaient aussi relancer La consommation Et réduire le chômage Elles n'y parviendront pas La lune de miel Entre le pouvoir Et Léon Blum Elle était brève Je peux le dire Le moment heureux Il arrive avec les grèves Il faut régler Ces matignons C'est de matignons De matignons Jusqu'au Puts Franco La guerre civile En Espagne C'est-à-dire L'été Le mois d'août C'est pas long Comme bonheur Pourquoi Une pause Pour une raison Bien simple C'est que Depuis huit mois passés Nous sommes allés Très vite Et qu'après une course Si rapide Eh bien Il peut être naturel De souffler un feu Léon sait-il déjà Que l'expérience du front populaire Touche à sa fin Trois mois plus tard Il est contraint D'apporter sa démission A l'Elysée L'avenir s'assombrit Thérèse meurt Et bientôt La guerre éclate à nouveau En juin 1940 Certains sont partis en Angleterre Pour continuer la lutte Toi Tu restes en France Sur les routes de l'Exode Tu croises des milliers De civils apeurés Une armée en déroute Et au milieu de ce chaos Jeanne apparaît Ton dernier amour Avec elle Tu apprends scandaliser La signature de l'armistice Dès lors Tu vas tenter de sauver La République Menacée par le maréchal Pétain Le 10 juillet A Vichy Avec une poignée de députés Léon vote Contre les pleins pouvoirs Au maréchal Plus de 500 députés Votent pour Aussitôt la couronne posée Les opposants politiques Sont traqués Léon Blum Et les hommes du front populaire Sont accusés D'être responsables De la défaite L'esprit de jouissance L'a emporté Sur l'esprit de sacrifice On a revendiqué Plus qu'on a servi On a voulu épargner l'effort On rencontre aujourd'hui Le malheur Pétain annonce alors Un grand pressé politique L'affaire sera jugée Dans la petite ville de Réon En zone libre Le président de la chambre Qui avait dit à Blum Vous êtes l'homme le plus haï Ils vous tueront Il faut partir Léon Il ne faut pas rester en France En juillet 40 Il ne restait pas Ils vous tueront Et Blum avait choisi De rester en France Ce dimanche matin De septembre 1940 Léon est réveillé Par sa domestique Monsieur La maison est entourée De voitures Et il y a en bas Un commissaire de police Qui demande à vous parler Léon Blum Ancien président du conseil Du front populaire Est conduit dans une prison Près de Rion Loin d'être inquiet Du sort qu'on te réserve Tu te soucies de ton fils Fais prisonnier en Allemagne Et de tes frères Tous portent la double peine D'être juif Et d'avoir la charge D'un nom trop célèbre Le palais se prépare A ces débats Que le pays attend Et au cours desquels Le procureur général Monsieur Cassagno Prononcera son réquisitoire Pour lesquels L'accusation a rassemblé Des dossiers Dont le poids total Atteint 800 kilos C'est tout à fait extraordinaire La façon dont il s'est préparé A ce procès Au fond En se posant A lui-même Les questions Qu'on allait lui poser Et en voyant Comment Il allait lui répondre Il s'est fait à la fois L'accusateur Et le défenseur Dans sa préparation Et il y a cette phrase Dans laquelle il dit Bon ça y est maintenant C'est terminé Le procès va avoir lieu La cause est entendue Sous-entendu Je suis prêt Et je vais les démolir Je vais démolir l'accusation Et ils vont regretter longtemps De m'avoir mis en accusation A Vichy On a pris connaissance De la défense de Blum Pétain craint Que le prisonnier Puisse s'en sortir Il décide de s'assurer Une issue victorieuse Il s'est passé cette chose Inouï Inouï Avant que le procès ne commence Le maréchal Pétain De sa voix chevrotante A dit à la radio Voilà on va juger Le responsable de la défaite Et c'est moi Qui indépendamment du procès Prononcerai la décision Et il a prononcé la décision Avant que le procès n'ait lieu Ils avaient déjà été condamnés tous A la détention perpétuelle A vie Dans une enceinte fortifiée A Rion L'ouverture du procès du Front populaire Est retentissante 150 journalistes se présentent A l'entrée du tribunal A 13h30 précise Conduit par deux gendarmes Léon découvre la salle d'audience Et les huit juges Qui ont prêté serment au maréchal Tu ne trembles pas Dès la première audience Tu entames la défense De ton oeuvre sociale La loi des 40 heures Et les congés payés Étaient nécessaires aux travailleurs Car ni le repos Ni le loisir Ne sont la paresse Mais des droits naturels Le procès devient à tribune Depuis Londres Le général de Gaulle Qui mène le combat pour la France libre Entre en contact avec Blum Il lui demande de le soutenir Auprès des alliés Monsieur le président Nous connaissons ici Votre admirable fermeté Nous n'ignorons Ni vos luttes Ni vos efforts La libération approche Et je serai très désireux De recueillir votre accord Et éventuellement Votre concours Signé le général de Gaulle A la dixième audience La salle retient son souffle L'accusé s'est transformé En accusateur Comment le Front populaire Pourrait-il être responsable De la défaite C'est bien mon gouvernement Qui prenant la mesure Du danger nazi Augmenta le budget De l'armée De 14 milliards Et au contraire Rappelles-tu à la cour En 1934 Le maréchal Pétain Ministre de la guerre Réduisait les crédits militaires Alors qu'Hitler affichait Déjà ses désirs de conquête Ils avaient Toutes les preuves Que la responsabilité De la défaite Incombait A l'état-major A son incapacité A ses choix Et c'était qui l'état-major ? C'était au premier chef Le maréchal Pétain Le général Végan Et ça continuait Avec tous les dignitaires de Vichy C'est donc Une infamie Préparée Qui a explosé Dans les mains De ses auteurs Vichy est dépassé En France Léon est devenu Le chef de l'opposition On voit bien que Même dans les heures Les plus noires De l'occupation Quand il n'y a pas Véritablement à cette époque D'espoir en vue Et bien voilà quelqu'un Léon Blum Qui dit en quelque sorte Par sa plaidoirie Qui dit à la résistance Rien n'est perdu Le jour reviendra La liberté reviendra Et c'est quelque chose Qui a joué un rôle Je dirais moral Extrêmement important Pour la résistance En France De l'autre côté du Rhin Hitler s'insurge Comment un juif Ose-t-il publiquement S'en prendre Un maréchal Le fureur fait pression Pour que les audiences Prennent fin Le 31 mars 1943 Pétain livre Blum A la Gestapo Déporté en Allemagne Tu es enfermé A quelques centaines de mètres Du camp de Buchenwald Ton frère René Lui aussi a été raflé Tu ignores cependant Qu'à peine arrivé à Auschwitz Et parce qu'il porte Le même nom que toi Il est torturé Puis brûlé vif Pour la première fois Tu es vraiment seul Peut-être as-tu oublié Le pacte que vous aviez conclu Jeanne et toi Dans un geste insensé D'amour et de désespoir Elle te rejoint Les deux amoureux De Buchenwald Vont s'accrocher L'un à l'autre Et un soir de novembre Dans leur prison Léon épouse Jeanne Blum pense qu'il va mourir Donc il écrit un testament Qu'il adresse à son fils Robert Et dans ce testament Il revient à plusieurs reprises Sur le fait Qu'il n'y a pas De mal inné Et qu'il ne souhaite pas Par exemple Qu'il y ait une vengeance Contre le peuple allemand Il dit n'importe qui N'importe quel peuple Peut se laisser entraîner A la brutalité la plus extrême C'est lui qui dit ça Alors qu'il est enfermé A Buchenwald Et qu'il peut décéder D'un jour à l'autre Il peut être assassiné D'un jour à l'autre Il est entouré par la Gestapo C'est là un point de vue D'une audace morale incroyable Puisque Blum sait ce qui se passe Blum ne sait pas tout de la Shoah Mais il doit en savoir Un tout petit peu quand même Et c'est au fond déjà Un refus de la vengeance Deux ans passent à Buchenwald Quand soudain l'espoir renaît Les alliés ont pris le dessus Sur l'Allemagne La Troisième Armée Américaine Est maintenant à 80 km de Buchenwald Il ne suffirait que de quelques heures Pour que les blindés puissent vous sauver Mais dans la nuit Les SS organisent leur fuite Léon et Jeanne disparaissent avec eux Dans les bruits des bombardements Et à travers les ruines D'une Allemagne défaite Tu n'as pas pu voir ces images Ni entendre les cris de joie Des Français qui acclament Leur nouveau héros Tu n'as rien vu de tout cela Tout le monde te croit mort Pourtant Un matin Un avion se pose Sur le tarmac d'Orly Léon et Jeanne sont vivants Pour tes proches C'est un miracle De te serrer à nouveau Dans leurs bras Mais il manque quelqu'un De retour dans son appartement Léon découvre le pillage Orchestré par les nazis Ses livres Sa correspondance privée Son piano Tout a été emporté Bientôt tu apprends le sort Qu'on a réservé à ton frère René Tu brises alors le silence De ta déportation J'ai vu de mes yeux La longue file des capsules Les nuits du rang J'ai respiré L'odeur des fours crématoires Mais je suis un témoin Et je peux déposer Pour les martyrs Dont bien peu sont revenus Si la guerre est finie La France n'est pas encore en paix Le pays veut à tout prix Se reconstruire Et oublier les années noires De Vichy Dans cette quête D'union nationale Le général de Gaulle Chef du gouvernement provisoire Propose à Blum Et Blum lui a dit non Avec toujours la grande courtoisie Qu'il avait Alors Gérald je suis désolé De vous désoir Mais c'est pas possible J'ai pas la santé Et c'est vrai que sa santé Était détruite C'est pas un homme jeune Alors 45 Il avait plus de 70 ans 73 ans 5 ans de prison 2 ans de camp L'angoisse des nuits Toute la tension Que peut porter Un homme comme cela Au regard de l'histoire Qui se fait Et réfléchissant A ce qu'il se fera Car il pensait à l'avenir Il dit non Je ne vais pas rentrer Au gouvernement Il faut que je Restaure ma santé Quand je retrouve des forces Et puis Il a ajouté ce mot Qui a certainement Stupéfié le général de Gaulle Il faut que je reconstruise Le parti socialiste Alors ça le parti socialiste Le général de Gaulle Que le terrain Pour trouver un homme d'état La reconstruction Parti socialiste Il y avait des socialistes Pour le faire Il fallait au gouvernement Non je ne peux pas Et le général Témoigné d'un Certainement d'un mouvement d'humeur Et Leon Blum Ce qui est charmant Lui a dit J'espère que je ne vous ai pas Fait de peine Mon général Et Jean de Gaulle Redresser Peine sûrement pas Ça m'ennuie C'est tout C'est à jouir en Josace Dans la maison de Jeanne Que Léon a trouvé refuge Là-bas tu reprends doucement vie Le monde te visite Les hommes du parti t'assiègent Pour prendre des nouvelles Et te consulter A travers ton journal Le populaire Tu reprends ta place De leader moral du parti La fin pourrait s'écrire ici Mais non Félix Gouin Qui a pris la suite du général A la tête du gouvernement Te prie d'accepter une mission Convaincre les américains D'accorder à la France Ruinée par la guerre Un secours financier Cette fois Léon ne refuse pas La presse Le congrès Tous lui réservent un triomphe Et l'accueil comme un chef d'état C'est pour moi Un grand honneur Et une grande joie Qu'avoir été choisi Par le gouvernement De la république Pour présider A une négociation Qui vient de trouver Un sérieux résultat La France autorise Une large diffusion De films américains Sur son territoire Les critiques n'ont pas manqué Mais depuis toujours Tu défends la libre circulation De la culture Accueilli avec une joie fraternelle Par monsieur Defer Secrétaire d'état Monsieur Leon Blum Rapporte au pays L'accord économique et financier Que la France attend Pour relever la production A son niveau d'avant-guerre C'est là la première étape D'une coopération économique internationale Et un pas décisif Vers la pacification De l'Europe et du monde Le pays se reconstruit avec toi Quant aux Français On leur a enfin redonné la parole Les électeurs Sont allés aux urnes Pour approuver Ou rejeter Le projet de constitution Présenté par l'Assemblée Constituante Avec une ardeur Presque juvénile Tu fais campagne Pour une quatrième république parlementaire Mais sur ta route Se dresse un nouvel adversaire Au fond Léon Blum Souhaitait restaurer D'une certaine façon La troisième république Le multipartisme La force des partis politiques Le régime parlementaire Il y croyait Il y croyait Et au fond Pour lui La quatrième république Ne devait pas être Fondamentalement différente De la troisième république On sait que de Gaulle Avait une perspective Radicalement opposée Il voulait un exécutif fort Il voulait Ce qu'il pourra réaliser Plus tard Avec la cinquième république Et là Le désaccord A été absolument total Du général Tu te méfies Dans tes articles Tu dis de lui Il se croit démocrate Parce qu'il voudrait l'être Mais entre la démocratie Et lui On enregistre Comme une incompatibilité D'humeur Tu peux reprendre à l'Aisne Un instant L'ouïe l'emporte Tu deviens le parrain De cette jeune république Comme un acteur Qui ne se résout pas A abandonner la scène Tu restes là Mais est-ce bien raisonnable Comment quitter la reine Quand tu sais Que la quatrième république Conserve ses adversaires Tu essaies de fédérer Encore autour de toi A la chambre Tu montes une dernière fois A la tribune Mais lorsque tu oses Renvoyer dos à dos Gaullistes et communistes L'assemblée frémut Applaudissements Dans l'hémicycle Et puis Il est redescendu A son banc Il a entendu Les différents orateurs Pour contre Puis on est passé au vote Et il n'a pas eu la confiance Et il a quitté l'hémicycle Un petit pas Vouté En vaincu Et je trouve cette image Terrible De la république Qui l'avait reconstruite Et qui le chasse Le 30 mars 1950 Le 30 mars 1950 Léon Blum disparaît Tout un peuple lui rend hommage Lors de funérailles nationales Juste avant de mourir Tu glissais à ta femme Ne vous inquiétez pas N'ayez pas peur Vous t'ira bien Vas-y Léon Défend ton ministère Vas-y Léon Faut que Marianne ait raison Son coeur Marianne Est une meulière Et l'aisselle De son moulin Moulin Doit se tourner Pour les prolétaires Pour que les gueux Ne créent plus de fin De fin De fin Ce qu'il faut Léon Montre-y que la république Ne peut pas vivre Sans la liberté Sans liberté Rien de démocratique Sans liberté Pas de fraternité Vas-y Léon Défend ton ministère Vas-y Léon Faut que Marianne ait raison Car Marianne Est une meulière Et les ailes De son moulin Moulin Doit se tourner Pour les prolétaires Pour que le peuple Ne manque plus de pas Sous-titrage Société Radio-Canada